salut tout le monde c'est lusorius on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau lusopoint donc je rappelle le principe du lusopoint c'est de mettre au point justement les nouveautés sur la chaîne et aujourd'hui ça tombe bien il ya une nouveauté je sais qu'il y en a qui très content j'ai un nouveau micro un sony e cm 717 bon que j'ai retrouvé je vous mens pas j'ai pas acheté j'ai retrouvé c'est un micro qui avait déjà servi à mes parents de projet voilà et la principale nouveauté de ce micro c'est que ce sera plus enregistré en mono mais en stéréo stéréo ça veut dire que si vous avez des écouteurs le son sera différent dans l'un ou dans l'autre ce sera pas le même son ou bien la même chose avec un casque ou bien avec des enceintes c'est sont indifférents et aussi le son la voix est un peu meilleur honnêtement j'en attendais un peu plus parce que sa micro quand même j'ai regardé sur amazon même s'il est assez vieux aujourd'hui coûte quand même 80 francs ou euros si vous êtes en france donc voilà mais honnêtement c'est très passable et surtout il y en a qui vont dire les connaisseurs vont me dire que sa micro qui est surtout utilisé pour la musique effectivement et je vais vous dire la raison pourquoi c'est que je vais commencer un nouveau type de vidéo sur ma chaîne des vidéos musicales donc j'ai fait 50 pianos avant c'était du classique maintenant je m'en vais en plus vers du jazz du blues et de l'impro donc il reste ces trois types de musique sur la chaîne je ferai une vidéo de temps en temps quand j'ai envie ou bien quand j'ai de nouveaux morceaux à présenter ou même si j'ai envie d'improviser une fois en soir tranquillement voilà eh ben maintenant ce sera possible aussi quelque chose qui en lien avec mon micro dont je voulais vous parler il y aura des lives une ou deux fois par mois maintenant c'est configuré il ya le son et pourquoi est ce qu'il ya des lives alors qu'avant il n'avait pas c'est que avant j'enregistrais avec mon mp3 ce qui fait qu'ils créent un fichier en fait et je devais l'intégrer à la vidéo alors que là maintenant avec ce micro l'enregistre en direct et donc il ya plus besoin de fusionner les micros et la vidéo c'est déjà intégré ensemble et du coup pour les lives c'est beaucoup plus pratique ensuite je voulais juste vous parler un petit peu des vidéos donc il y aura trois let's play maximum en cours donc train simulator 2016 need for speed most wanted et et s2 en l'occurrence et il faudra tout que ces trois là se termine pour avoir un nouveau let's play donc je voyais quelqu'un qui demandait quand est ce que tu feras du ats alors sache que je n'ai pas le jeu donc déjà c'est mal barré donc american truck simulator la suite de tests d'ordinaire mais si j'achète donc il faudra attendre que l'un c3 let's play se finisse et aussi à propos des vidéos le rythme sera plus fréquent là je pense que vous avez vu j'ai tendance à mettre de plus en plus vite en ligne il y aura deux vidéos par semaine je pense que c'est une bonne base voilà c'était les quelques petites choses que j'avais à vous dire à propos de la chaîne c'est assez dense mais je pense que voilà c'est principale nouveauté qui a sachez aussi que je vous tiendrai toujours au courant s'il ya une autre nouveauté je ferai un liseau point où j'en parlerai dans ma vidéo parce que j'aime la communication tout simplement avec les abonnés et les non abonnés d'ailleurs à propos des abonnés donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner à mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir surtout au stade où j'en suis avec 11 abonnés voilà c'est un gros soutien si vous le faites et même si vous le faites pas tant que vous regardez la vidéo je suis content voilà donc c'était lusorius je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo j'aurai tout le monde j'espère que ça va bien en tout cas moi ça va bien pas nickel parce que j'ai dû changer de micro j'ai